Le cours avant précédent, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que quand dans un repas on fait Amotis, quand dans un repas on mange du pain, d'accord ? Et bien ce repas là, ce repas là, il y a beaucoup de choses qui vont être acquittées par l'abraha de Amotis. On avait dit Amotis c'est le roi, le roi des aliments. Et tout ce qui vient dans le cadre du Amotis, et bien c'est acquitté, d'accord ? C'est quoi venir dans le cadre ? On avait donné deux définitions. C'est-à-dire rassasier ou l'accompagnement ? Voilà, ce qui vient soit pour rassasier, donc ça vient dans le même cadre que le pain, soit ce qui vient pour accompagner le pain. Par exemple tu mets de la chouchouka sur du pain, la chouchouka elle vient au service du pain. Donc l'abraha d'Amotis sur le pain, ça acquitte aussi ça. C'est clair ? On avait posé la question, que se passe-t-il au sujet de l'eau ? Je viens boire de l'eau durant un repas. Ça permet de manger encore plus de pain. Très bien. On a dit qu'a priori l'eau ça vient ni pour rassasier ni pour accompagner le pain. Dites à Marcy. Comme en achila bello shila, tu as du mal à manger quand tu ne bois pas. En laissant de côté ce que l'une d'entre vous avait dit à propos des problèmes de santé et compagnie du rambam, il s'avère que pour manger j'ai besoin de boire. Donc il s'avère que la boisson vient au service du pain. Donc il s'avère que l'abraha d'Amotis, c'est normal de considérer qu'elle a quitté le pain. Vous avez compris ça ? On avait posé une question. Si j'amène, ça c'était la fin du cours de la semaine dernière, si j'amène un gâteau à la fin du repas. Alors logiquement, si on réfléchit logiquement de façon basique, par rapport au principe qu'on connaît, a priori le gâteau ne vient pas pour rassasier, c'est un dessert. En général, on n'a plus tellement faim qu'on mange le gâteau. Qu'est-ce pas son but ? Le gâteau ne vient pas pour accompagner le pain. Donc logiquement, on serait amené à dire que quoi ? Qu'on devrait faire l'abraha sur le gâteau. Vous êtes d'accord, Maran ? Oui. Pourquoi Béhémet ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'étant donné que le gâteau, je reprends rapidement ce qu'on avait dit autrefois, étant donné que le gâteau, d'une certaine façon, il est considéré comme étant du pain. Parce que si par exemple, il n'est pas croustillant, d'après certains, c'est du pain. S'il n'est pas fourré, d'après certains, c'est du pain. S'il n'est pas sucré ou quoi, d'après certains, c'est du pain. Et que tu as déjà fait un mozzi sur du pain. De cas de droit, tu vas faire un mozzi sur ce gâteau qui est peut-être le même mozzi. Vous vous rappelez ? Donc on a dit, si un gâteau a trois conditions, qu'il est fourré et sucré et croquant. Donc là, à coup sûr, c'est un gâteau. D'après tout, on ne sait pas du pain. On n'appelle pas ça du pain. Ça n'a plus aucun rapport avec le pain. Là, on revient au principe. Le pain, il acquit tout ce qui vient soit pour assasier, soit pour accompagner le pain. Ça, ça ne vient ni pour assasier, ni pour accompagner le pain. C'est un vrai dessert. Un vrai dessert qui n'a aucun rapport avec une appellation de pain. Donc je serai mes endottes. Mais... s'il n'y a pas de trois conditions. Et donc que quoi ? Et donc que quoi ? C'est peut-être du pain. Le gâteau que j'ai mangé, j'ai mangé par exemple un bouleau. Et s'il n'est pas, par exemple, fourré, c'est du pain, d'après certains. Donc c'est peut-être du pain. Tu ne vas pas maintenant faire mes honnêtes, on a déjà fait la mozzi et que ça, c'est du pain. Donc comme on a un doute, on avait dit que c'était la goutte. Maintenant, le mieux en général, dans ce genre de cas, c'est le conseil général contre nous. Imaginez que je sais qu'en fin de repas, je vais manger du bouleau. Ou n'importe quel autre gâteau qui n'a pas les trois conditions. Moi, j'ai un petit bois à ma mozzi. Hein ? Moi, j'ai un petit bois à ma mozzi. Alors voilà, plusieurs conseils. Premier conseil, c'est de dire d'abord, tu fais le birkat, et après tu feras mes honnêtes dessus. Vous voyez ce conseil très fréquent ? Oui, c'est logique. D'abord, tu fais le birkat, et après tu fais mes honnêtes. Deuxième conseil, au moment où tu fais un mozzi, et la cabana, parce que à mozzi, il a quitté ce gâteau. Si tu as la cabana, c'est sûr qu'il a quitté. Quand tu n'as pas la cabana, tu te dis, c'est peut-être un gâteau, c'est peut-être du pain, c'est un gâteau, c'est peut-être du pain. Mais si au moment du mozzi, tu as eu la cabana, et la quitté, c'est à quitté. Bon, je vous conseille ce que vous dites de faire manger un fruit de gâteau avant le mozzi. C'est un peu comme le conseil de manger après une crée à ta maçon. Et dernier conseil, si vous n'avez pas eu, imagine au moment du mozzi, vous n'avez pas eu la cabana. Donc, vous ne voulez pas faire le birkat, sinon les invités vont s'en aller. et vous voulez amener le gâteau avant qu'il s'en aille. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Au moment où vous mangez le gâteau, ayez la cabana que vous voulez qui vous rassasie. Vous le mangez en tant que pour rassasier. C'est clair les trois conseils ? Oui. S'il y a les trois conditions, on ne sait pas bien, on arrive au conseil. D'accord ? S'il n'y a pas les conditions, là, on arrive au conseil. Voilà, venez, on continue. Ça, c'était un petit résumé du cours d'autrefois. Moi, je vous pose une question. On a parlé de la glace autrefois, je ne pense pas. Non. Elle n'a pas parlé de la glace. Ça, c'est une question très, très fréquente qu'on me pose très souvent et auxquelles les gens n'ont pas du tout de réponse claire. Alors, Naomi, dites-moi s'il vous plaît. À la fin du... Vous avez fait un mot de scie. Vous n'avez pas encore fait le birkat. On vous amène de la glace. Qu'est-ce que vous dites ? Je ne sais pas. Vous faites chacole dessus ou pas ? Non. Moi, j'aurais dit que... Hein, vous dites ? Je n'ai pas fait la glace. Réfléchissez. Réfléchissez. C'est quoi la glace ? Je ne sais pas pourquoi... J'ai fait un mot de scie. Oui, en fait. Je n'ai pas encore fait le birkat. On m'amène une goutte de glace. Oui, en fait, je ne sais pas. Oui, en fait, je n'ai pas encore fait le birkat. Allez, doucement, doucement, doucement. Venez, on parle une par une, sinon on va s'enbrouiller. Havitage. Pourquoi oui ? Je ne suis pas mal à entendre que j'ai un col. Ce que vous avez entendu, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais là, pas parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pas pourquoi. Oui, je vous dis, dans les cours de l'anakha, d'une façon générale, ce qu'on a déjà entendu, ça ne m'intéresse pas tellement. D'abord parce que, une fois sur deux, ça a été mal compris. Une fois sur deux, ça a été... Ce n'est pas vrai. Et les autres fois qui restent, ça ne nous aide pas de tout comprendre, oui ou non. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Donc, venons essayer de réfléchir par rapport aux principes, par rapport à ce que vous êtes. Ce qui m'intéresse, c'est votre tête. Dans votre tête, qu'est-ce qu'il y a ? Yael, si vous voulez. On a des principes ou pas ? Oui, on a des principes. Si ça rassasie, ça accompagne le pain, donc on pêche la colle. Donc on pêche la colle. Si ça rassasie, ça accompagne le pain, donc c'est un vrai dessert, c'est un dessert original, c'est un vrai dessert. Donc on pêche la colle. Vous êtes avec la colle ? Oui. C'est logique. Moi, je pense que je trouve autre chose. Ce qui a dit la colle, c'est logique ou pas ? Oui. Alors, si quelqu'un d'autre a autre chose d'aussi logique à dire, qu'elle le dise, bravo de la colle. Moi, je pense que, en fait, là, ce n'est pas vraiment quelque chose qui se mange seul. Enfin, en général, on mange avec un cornet, c'est un truc qui... Et alors ? Non, c'est un peu... Si, c'est comme un... Mais quand on mange avec le cornet, l'intention principale, c'est la glace. Mais peu importe, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas en train de parler de cornet. Pour moi, ce n'est pas un truc consistant. C'est un truc qui accoupe, quoi. Moi, je n'ai pas en train de manger qu'une boule de glace sans cornet. Vous mangez une boule de... Attendez, une seconde. Vous mangez une boule de glace sans cornet. Et toi, les doigts. Là, je ne crois pas d'être qu'il y a une glace sans cornet. En fait, la glace, ce n'est pas vraiment quelque chose de consistant. C'est vraiment quelque chose qui va accompagner, il va rafraîchir, il va rajouter du... Justement, il va égayer, c'est quoi ? C'est comme un ornement, je ne sais pas. Tu fiches à quoi ? Pas un ornement, c'est tout votre dessert. C'est une assiette, une coupelle pleine de glace. Tu as demandé une au café, une à la pistache, une à la chambre. Et qu'en plus, l'ornement de la glace, c'est la quête, c'est faite, la chantilly. Ne me dis pas que... Bien sûr que tu fiches à quoi, je vois... Donc vous faites chez la colle, tout le monde dit qu'on fait chez la colle. Naomi, vous faites chez la colle ? Pourquoi oui ? Je pense que c'est un nid, c'est un dessert. Il y a fait, c'est un dessert. Donc vous êtes toutes d'accord que ça devrait être chez la colle ? Alors pourquoi je pose la question ? Plus précisément, pourquoi je ne vais pas poser la question au sujet... D'autres choses ? Au sujet de la mousse de chocolat, par exemple. La glace, il y a des oeufs... La glace est froid. La mousse de chocolat, oui. Alors, pourquoi je me pose la question au sujet de la glace ? C'est quoi la différence entre la glace ? Quoi, la recette ? Non, non, elle est froid à la fin, là. Pourquoi je vous pose la question de la glace ? C'est que dans la glace, il y a un rave. Ce que vous dites, vous, que c'est chez la colle, je vous dis la vérité, je vous comprends tout à fait. Et non seulement je vous comprends, mais je suis d'accord avec vous. Et moi, à la fin, les mains assez, si on m'amène à la fin d'un repas de la glace, avec ou sans corner, je ferai chez la colle dessus. Maintenant, pourquoi je vous pose toute cette question-là ? Parce qu'il y a un rave dont vous avez entendu parler, qui s'appelle le rave Yitzhak Yussef, le fils du rave Ovadia, et le rave Euricham Netizen en ce moment. Alors lui, il a un grand 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 chidouche. Il veut dire que sur la glace, en fin de repas, on ne fait pas la barre. Son frère, rave David Yussef, il n'est pas d'accord avec lui. Et quasiment personne n'est d'accord avec lui. Mais lui, il tient comme ça. Pourquoi ? Mais maintenant, c'est intéressant. Sur un mousse au chocolat, vous demanderez au rave Yitzhak Yussef, il y reste déjà à colle. Tu fais à colle. Pourquoi la glace serait différente ? Rukhama, pourquoi ça serait différent ? Je le rassaisais, non ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Ça peut rassaisir comme ça ? C'est un mousse au chocolat ? Dis le rave Yitzhak Yussef. Parce que la glace, si tu es au soleil pendant quelques minutes, même sans soleil, elle fond. Donc si elles font, c'est un liquide. Mais même si ça devient un liquide, ça reste pas un... Pourquoi aller, rater quoi ? Il y a le aussi. Mais le français, tu as la glace liquide, ça ne devient pas de l'eau. La glace liquide, ça devient liquide verte. Mais ça a un goût de quelque chose. C'est pas que tu mangerais avec du vin. D'accord. Le principe de la glace, c'est pas de la glace liquide. Mais le principe de la glace, c'est pas de la glace liquide. C'est comme... Le rapport entre la glace et le liquide, c'est comme un glaçon et de l'eau. Et de la même façon, écoutez bien... Attendez, je reprends ma phrase. Et de la même façon... Je finis, s'il vous plaît, la phrase. Et de la même façon qu'on a dit que quoi ? Que quand dans un repas, tu bois de l'eau, du liquide, de l'eau, du glaçon qui est devenu... Appelle ça comme tu veux, de l'eau qui pourrait devenir glaçon. Même façon qu'on a dit à propos de l'eau, que quand tu prends de l'eau dans un repas, tu fais pas la bracha dessus, c'est acquitté par le hamotzi. Et de la même façon, quand tu prends de la glace. Ça, c'est l'argument du rabit-sra-kyosef. Je vois que vous n'êtes pas d'accord. Parce que le principe de la manger, c'est que la manger sur l'île dit qu'il mangeait de la glace, on ne va pas manger de la glace liquide. Il y a fait. Pourquoi c'est un peu bizarre ce bsac qu'a virkhod ? Je vous répète, quand je dis bizarre, pas bizarre, c'est pas que je suis en train de donner des notes au rabat-lim. Je suis pas en train de donner des notes, juste j'essaye que vous compreniez un petit peu où ça se joue ici la chose. Pourquoi en d'autres termes, la plupart des poskims, ils ont dit au rabat-sra-kyosef, non on n'est pas encore avec toi. Parce qu'ils disent exactement ce qu'elle dit Tamar. Ils disent que dans l'eau, le but de l'eau, il n'est pas écrit dans la Torah, quand tu prends de l'eau dans un repas, tu ne fais pas de bracha. Il y a écrit une logique. Il y a écrit que l'eau, ça te aide à mieux manger. En achina belosh'tia. Et la glace, c'est pas une zérata qu'est-tu ? La glace, non. La glace, ça vient en tant que dessert. On n'a jamais vu quand quelqu'un, il y a du mal à manger parce qu'il a soif à prendre de la glace. La glace, au contraire, ça écœurle. Il y a des gens, quand ils prennent de la glace, ils boivent aussi de l'eau après en parallèle. Absolument, le fait de boire de l'eau, ça va donner encore envie de boire du pain, de prendre du pain. Du pain ? Oui, parce qu'on a dit que l'eau, elle donne envie de prendre du pain. Donc si la glace, elle donne envie de prendre de l'eau, et bien... Là, vous exagérez, pas mal. Mais si. Non, vous savez bien, vous... La glace, ça vient pour le pain. La glace, c'est anti-pain. La glace, ça te bourre, ça t'empêche de manger du pain. Or que la glace, ça va te dire, oui, mais maintenant, je vais prendre de l'eau, mais à quel rapport on peut faire ? L'eau, tu ne feras pas la bracha. Donc, vous suivez ou pas ? Vous prenez ? Non, je suis tout compris. Donc, en d'autres termes, à la Kha les Ma'ase, la plupart des poskines disent de faire Chaya Kol sur de la glace. D'accord ? Si vous me demandez un Mr. Freeze, là, ce qu'on appelle en Israël, les chou qui glouent, ce que vous voulez, ça je comprends. Ça je comprends, rien qui me dit on ne fait pas la bracha. C'est vraiment de l'eau, de l'eau congelée. C'est un délacage. Mais quand c'est une glace, disons que, moi je comprends beaucoup plus ce que c'est possible de faire la bracha. Est-ce que tu as l'habitude de faire ? Moi je fais. Si tu suis un Rav David de Zeph, tu fais ça. Je ne sais pas, mais Rav David, il dit que c'est un Rav David, mais ce qu'il dit Rav Ovadia, Rav David, il dit on dit Rav Ovadia que oui, et Rav Itzak, il dit on dit Rav Ovadia que non. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que c'est que leur père, il les a l'air ? On a plein de choses, c'est comme ça. Et c'est possible que nous, ils ont raison. C'est possible qu'un jour le Rav Ovadia, il pensait comme ça, et qu'après on ait beaucoup parlé avec lui de ce sujet, on ait voulu essayer de lui expliquer. Il dit bon, tu as aussi raison. Ça arrive souvent ça. Alors Rav Ovadia, j'en sais rien. Rav David Joseph, on est en son père, il dit oui. Rav Ovadia, il dit non. Vous connaissez ce Dayane, qui est en train de juger, il écoute le premier plaignant. Le premier plaignant, il dit, ouais je suis là, oui parce qu'il m'a fait, machin, blablabla, blablabla. Le dernier écoute, il dit, vous avez raison monsieur. Après l'autre plaignant, il dit, ah bon il a raison, mais moi, regarde moi ce qu'il m'a fait. Le Dayane lui dit, vous aussi vous avez raison. Alors il y a la fille du Dayane qui était à côté, il dit, moi papa je ne comprends pas ce qui se passe ici. Le premier, il dit quelque chose, celui tu as raison. Le deuxième, il dit, mais elle, celui tu as raison, alors quoi ? Le Dayane regarde sa fille avec condescense, il dit, toi aussi tu as raison. D'accord ? Donc c'est un petit peu compliqué à savoir. On fait quoi ? Mais si vous voulez je vous explique un petit peu la pédagogie de la Hach que vous expliquez. On fait quoi ? Vous faites quoi ? Je vous ai dit. L'Europe a possible de faire chère. Ben j'en ai dit, j'en ai dit. Donc vous faites chère à quoi ? A moins que vous décidiez de faire comment vous serez que c'est. Mais c'est un sac que moi, en tout cas, j'ai du mal à comprendre. Et qui est difficile à comprendre, qui est difficile à expliquer, qui est difficile à soutenir. Si votre rave c'est Rabitra Kiyosef, faites. Si votre rave c'est pas Rabitra Kiyosef. Mais si c'est Rabitra Kiyosef, ne faites pas. Si votre rave c'est Rabitra Kiyosef, ne faites pas. Si votre rave c'est Rabitra Kiyosef, je vous dis, la logique, c'est qu'on doit faire. Donc moi j'ai plus de facilité à comprendre que quand Rabitra Kiyosef dit que le rave mondialisé de faire, il a raison que Rabitra Kiyosef me dit que son père disait que non, mais les gens s'aventent. Vous comprenez ou pas ? Moi j'ai une question. Psychologie de la Alaha, c'est quoi ? Je vais vous dire, c'est pas compliqué. Le rave Ovadia, plein de fois il a changé d'avis. Dans des Psykis. Et ça montre à l'Africa sa modestie. Je vous donne peut-être l'exemple le plus connu. Je vais demander à Théila. Est-ce que les femmes, quand elles prient Moussaf ou Peta Knesset, elles peuvent dire avec le nom d'Achède la Tfilah ? Le rave Ovadia pendant toute sa vie, il a dit ce qu'elle dit à Théila. Après, on va dire à une fille qui veut dire qu'il veut faire Moussaf. Est-ce qu'elle peut faire Moussaf avec le nom d'Achède ? Le rave Ovadia pendant des années et des années, pour des raisons que je vous expliquerai quand on arrivera avec le Rode Tfilah, il disait non. Donc elle a raison Théila. A la fin de sa vie, au moment où il a rédigé les livres Khazol Ovadia, donc des livres bien plus tardifs que le Yabi Yahomer, il a dit, puisque j'ai vu que tellement de Richonim et de Haronim disent que les femmes, elles peuvent faire, et bien moi aussi, je suis d'accord qu'elles peuvent faire. Donc conclusion finale du rave Ovadia, finale, parce qu'après il n'a pas rechangé d'avis à ce que je sache, conclusion finale du rave Ovadia, les jeunes filles, elles peuvent prier Moussaf si elles veulent avec le nom d'Achède. Mais c'est parce que, est-ce qu'il y a tous les raves qui disent ça ? Lui, il le dit, le rave Ovadia lui-même, il dit, puisque j'ai vu qu'il y avait tel, 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 tel et rave qui disent ça, donc je change d'avis. Au début, je ne savais pas que ces rave Ovadia lui-même disent ça, donc j'ai réfléchi par rapport à moi-même. Quand j'ai vu tel, 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 ne me demandez pas maintenant pourquoi il a changé d'avis. Je vous dis, il a changé d'avis, c'est écrit noir sur blanc dans son livre, il dit, après que j'ai vu qu'il y a en plus de ça, tel, 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 rave, et bien je change d'avis. Donc ça, c'est un des exemples, un exemple parlant. Je vous dis, quand on parlera des attachés et à la porte de Moussaf et de Tfilah, je vous expliquerai plus en détail. Mais en tout cas, ça, c'est l'un des exemples pour avoir l'avis à changer d'avis. D'accord ? Maintenant, si Rab David Joseph, il me dit, moi, mon père, il m'a dit que oui, et Rab David Joseph, il me dit, mon père, il m'a dit que non, bien, au lieu de dire qu'il y a un des deux qui a un menteur face à la chaleur, il y en a un qui lui a parlé avant qui a changé d'avis, un qui a parlé après qui a changé d'avis. Simplement, là, c'est officiel qu'il a changé d'avis. Il a écrit dans son livre. Et des fois, ce n'est pas officiel. C'est pas des erreurs aux gens, du coup ? Non, mais c'est vrai. Les deux, c'est vrai. Oui, les deux, c'est vrai. Même le Rauvoyer, dans son erreur, dans son guillemets... Il y a des vérités, quoi. Non, les deux sont... Si Rauvoyer, pendant des années, il a dit quelque chose, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est une erreur. Il n'a pas dit, j'ai dit des bêtises dans ma vie. Il a dit, au début, j'ai pensé comme ça. C'est-à-dire que c'est une bêtise. C'est vrai, mais il y a une autre vérité. Et maintenant, je suis un peu plus convaincu de l'autre vérité que de celle-là. Elo, Elo, divre, Elo, Kim Chaim, c'est-à-dire que... Vous comprenez ? Maintenant, plus que ça, ce n'est pas une honte de dire que Rauvoyer, quand il était en train d'avoir toute sa tête dans une souguia, par exemple, de l'Hot et Rouvim, ce n'est pas une honte de dire qu'il n'avait pas sa tête dans la glace. Il y a une Gomara qui dit, une Gomara, un Gomara, on va dire une Gomara, bien avant. Il y a une Gomara où il y a un Rav qui a été posé une question à son Rav. Il dit, Rav, qu'est-ce qui se passe dans ce sujet-là ? Le Rav, il dit, je t'ai demandé, je te demande, quand je suis en train d'étudier Soukha, ne me demande pas une question sur Shabbat. Ça veut dire quoi ? Même des Rabbanines de l'époque, de la Mishnah et de la Gomara. Quand tu es dans une souguia, à fond, tu es à fond dans une souguia, et bien cette souguia, là, tu es en plein dedans. Maintenant, quand tu me poses une question, bien que je sois un peu de la Torah par cœur, tu me poses une question sur un sujet dans lequel je ne suis pas à fond dedans, j'aurais du mal à répondre. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à la rigueur, à la rigueur, moi, quand j'ai bien étudié un sujet pendant quelques heures, je me suis investi sur un sujet très précis de le Rav Shabbat. Et bien, maintenant, à ce moment précis, c'est très possible que je maîtrise mieux le sujet que n'importe quel gdolador dont vous me parlez. Qui, lui, ça fait peut-être trois mois qu'il n'a pas ouvert cette souguia. Attention, si tous les deux, ça fait trois mois qu'on n'a pas ouvert, j'imagine que lui, il connaîtra bien, 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 bien mieux que moi. Mais si moi, je viens de le voir dans tous les détails, dans tous les machins, je suis à fond dedans. Peut-être qu'un gdolador, qui est un million de fois plus grand que moi, mais dans ce sujet, maintenant, il est un peu... Pour vous donner un exemple, une fois, j'ai appelé le Rav Shhtenour, en habité, c'est Arnauf, un des gdolés, à dents. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Il me dit, j'ai une chouva sur ça dans mon livre. Chouva, une réponse sur ça. Je lui ai dit, c'est quoi la conclusion ? Il me dit, je ne m'appelle plus, regarde là-bas. Vous savez, c'est bizarre, il ne se rappelle plus. Ben oui, il ne se rappelle plus. Il y a plein de ramanis qui vouloir parler, il dit, je sais que j'ai traité de ce sujet. Au moment où j'ai traité du sujet, j'étais à fond dedans, donc je suis arrivé à une conclusion très claire. Maintenant, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le même, mais c'est le même Rav. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas à ce qu'il a dit. Il se rappelle qu'il a bien réfléchi à ce moment-là qu'il avait répondu. Je ne me rappelle pas de ce qu'il a dit. Il faut pouvoir se le dire. Et ce n'est pas une honte. Il n'y a aucune honte. Je ne sais pas si ça se rappelle, c'est de comprendre. Est-ce que c'est possible qu'un Rav, un jour il a dit quelque chose, un jour il a dit autre chose ? C'est très possible. Si ce jour-là, il était beaucoup plus dans un souguia qu'un autre jour. Si ce jour-là, il était occupé, qu'il n'avait pas tellement les nerfs à répondre. Oui, c'est possible. Même un gadol, je ne parle pas de nom des pagdolim, mais ils peuvent se contredire parce que les rhaïs ne sont pas clairs dans leur tête. Je parle des gdolim. Même les gdolim, ça peut arriver parfois qu'ils n'aient pas leur tête dans une souguia. Il n'y a rien de honteux. Il n'y a rien, rien, rien de honteux. C'est pour ça que, par exemple, au nom du Rav, les rhaïs qui ont écrit des livres, par exemple, vous remarquerez, il y a très peu de contradictions. Qu'est-ce qu'il disait Rav Obalia dans le sujet ? C'est rare qu'il y ait des grandes contradictions. Ça arrive, hein, mais il l'a écrit. Ce qu'il a écrit, il l'a écrit. Par contre, des rhaïs qui n'ont pas écrit beaucoup de livres. Rabbein Sera Bachel, par exemple. Il faut pour tout l'écrire un livre. Je ne sais pas où tu veux. Alaha. Non. Chut Orletzion, Helek Alef. Helek Bet, c'est déjà ses élèves qui l'ont écrit. Helek Gimel, Dalet. Ils ont fait ce sorti qu'on le rha avait déjà décédé. Vous connaissez pas exactement le rha. C'est par rapport à ses psakims, mais c'est pas le rha vraiment. Le rha Benzion, vous allez entendre des tas, des tas, des tas d'échos à propos des psakims qu'il a dit. Et chacun contradictoire. Son élève Rav Paniri va dire un truc, son élève Rav Anteille va dire autre chose, son élève Rav Anteille va dire autre chose. Et ça va dans tous les sens. Rav El Yashiv l'écrit très peu de livres. Les Shmua, tout le monde du Rav El Yashiv, ça va dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que ça veut pas dire que c'est démenteur les gens qui disent lui m'a dit ça, lui m'a dit ça. Ça dépend de la circonstance, ça dépend du cas, ça dépend du machin, vous comprenez ? Ça dépend, est-ce qu'il y avait le temps de se concentrer à ce moment-là, est-ce qu'il a mal compris la question ? Peut-être que... Vous comprenez ce que je veux dire ? Un jour j'avais une question très précise. Je voulais un scoop. J'avais une question très 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 précise. Un cas un peu compliqué. Sur Il Chot Yom Tor, est-ce que pendant Yom Tor, on peut recevoir chez soi quelqu'un qui est en train de se convertir, mais qui machin... Donc ils sont très très compliqués. Il y avait un des très grands rabbinimes, vous le connaissez tous, si je vous dis son nom, vous le connaissez. Il y a un très 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 grand rab. Il m'en passe un très grand rab. J'étais ce jour-là à une Brite. Lui était Zandak, lui était je ne sais pas quoi. Après, en chemin du Brite à la voiture, je lui dis, dans ce cas-là, est-ce que vous pensez qu'on peut l'inviter ? Il m'a dit, mais Birkhal, il n'y a pas de problème d'inviter un goï à Yom Tov. Ah non. Qu'il y a un problème d'inviter un goï à Yom Tov, c'est un choukha auk explicite. Choukha auk explicite. On ne peut pas se tromper. Vous demandez à n'importe quel rab au monde, qui s'y connaît tout petit peu en Allah, il va vous dire ça à son. Alors, comment je comprends ? C'est un des rabbinimes, c'est une pointure en Allah, c'est une référence en Allah. Comment il a pu me jeter des mots, mais qui a dit qu'un plan d'inviter un goï à Shabbat ? Je peux même vous dire qu'elle s'y mette un vrai choukha auk. C'est un truc évident. Je ne sais pas, Kandiré était trop préoccupé ce jour-là, il était fatigué, il n'avait pas sa tête, il était machin, il a dit une bêtise. Ça s'est fait une bêtise. Un grand rab, il peut dire, ça peut arriver à tout le monde, de dire un truc. Vous dites, mais il aurait dû, s'il n'était pas parti, il aurait dû dire, je ne réponds pas. J'en sais rien. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, dans le psaac, ce n'est pas un grand problème. Moi, je connais un rab, il a été voir un jour le rab Ovadia, à la fin de la vie. Il lui a dit, écoutez, vous sortez beaucoup de livres de Alafa, c'est très beau, mais il paraît que vous avez beaucoup de manuscrits écrits avec des idées sur la parasha des chavours. Pourquoi vous ne sortez pas ces livres-là ? Vous savez ce qu'il lui a répondu, le rab ? Il lui a dit, regarde, je suis déjà assez âgé, bientôt je risque de mourir. Il dit, maintenant, je sais une chose, c'est que, quand je vais mourir, chacun va dire, l'opinion du rab, c'était comme ci, l'opinion du rab, c'était comme ça, l'opinion du rab, c'était comme ci, et puis, on ne saura pas ce que je voulais vraiment dire. Il dit, ce que j'ai mis à l'écrire moi-même, noir sur blanc, au moins, je sais que c'est ça que les gens, ils sauront que j'ai voulu dire. Il dit, parasha, que mes élèves viennent et qu'ils disent ce que j'ai voulu dire maximum, ils ont un peu trahi ma pensée, ce n'est pas la fin du monde. Allaha, c'est important. Donc, tout ça pour vous dire que, ne soyez jamais trop, trop... Sommaire. Non, d'abord, oui, mais ne soyez jamais trop bouleversé quand il y en a un qui vous dit on en aura quelque chose, il y en a un autre autre chose. Si ce rab est en vie, vous pouvez lui téléphoner, lui demander ce qu'il pense vraiment. Ne soyez jamais trop bouleversé. Ce n'est pas une question de bouleversé, mais si on fait ce qu'il nous a dit, évidemment, il n'était pas dans son... Enfin, comme vous dites... D'accord. Là, par exemple, il y a une ascétale d'Hishvaya qui n'est pas répondu ça à un maharès, qui répondu ça à quelqu'un qui s'y connaît en halakha. Comme ça, j'ai su que là, il ne fallait pas l'écouter. Mais Hachem, si ce rab est un vrai de sa vie, Hachem, il aurait fait en sorte qu'il ne se trompe pas s'il parle à quelqu'un. Vous voyez, tout est... Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout, vous voyez. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Et Bihlal, dans la halakha, ne souhaite pas bouleverser si deux rabbanins vous disent autre chose. Vous comprenez ? Si Rav Louria, il vous dit que les fondants au chocolat, c'est un sourd, le mettre sur la plata, et que vous venez me voir à moi et que je vous dis que c'est permis. Chaque année, les filles, elles viennent me voir les filles de ce séminaire. Est-ce que vous pensez du fondant au chocolat ? C'est permis ou pas ? Et chaque année, c'est le même truc. Rav Léthane Louria qui enseigne les fonds de Bichou et dit que ça le sourd. Moi, quand on me demande, je ne veux pas dire ce que je pense, moi, je pense que c'est permis. J'en ai déjà parlé avec lui. Je comprends ce qu'il dit, il comprend ce que je dis, mais on n'est pas d'accord. Il n'y a rien de bouleversant. Il y a une question. Si je vous expose la problématique et que lui vous l'expose, vous pourrez aussi bien à mon avis comprendre ce que lui dit que ce que moi je vous dis. Peut-être que vous serez plus convaincu par l'un de nous deux parce que les deux arguments se tiennent. Mais vos arguments, ils sont fondés. Mais les sercis sont fondés. Les sercis sont fondés. Fondés de qui ? Alors, si je vous présente la problématique du fondant. Vous avez déjà fait l'école Bichou ou encore ? Oui, mais ça dépend qui on suit. Ça paraît ? Oui. Pas fondant, le soufflé. Moi, je vais le fondant. Soufflé, je ne sais pas ce que c'est. Pas séparé. Alors, il vous en parlera. Il vous en parlera. Je vous dis à l'avance, si vous vous demandez ce que vous pensez du soufflé, dites-lui, c'est à sourd. D'accord ? Venez. Si vous vous explique pourquoi on peut dire que ce n'est pas à sourd, je ne peux pas vous expliquer. Mais à l'occasion, là, venez, on reste dans notre endroit à la fois. Donc, je continue. Donc, si vous me demandez quoi faire sur la glace, je pense ne pas trop me mouiller en vous disant de faire ché à colle sur la glace vu que c'est la logique, vu que robe apostille et visse comme ça, je pense ne pas trop me mouiller. D'accord ? Vous voulez des noms ? Rav Eliyashiv, Rav Yerba, Rav Scheinberg, Rav Wozner, Rav David Yosef au nom de son père. Bon, tous les... quasiment tous les poskis. Maintenant, là où Rav David Yosef il rejoint un peu son frère, là où il le rejoint un peu, c'est sur le milkshake. Le milkshake, il veut dire que c'est vrai que c'est un dessert, mais pas que c'est une boisson. Le coca, par exemple. Quand vous buvez du coca dans un repas, vous faites ché à colle ou pas ? Non. Non, le coca, c'est pareil. Lui, il veut dire le milkshake, c'est une boisson, donc c'est un peu pareil. Voilà, comme ça, il veut dire le règle. Je comprends que vous disiez non. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Quand tu vas boire un milkshake, tu vas au feu ou on ne fait pas ? D'après Rav David Yosef. D'après Rav David Yosef, sur le milkshake, on ne fait pas. Là aussi, si quelqu'un dit vous faites, je peux le comprendre. C'est quoi ? C'est le milkshake. Le milkshake, je ne sais pas, il ne fera pas tellement trop le milkshake. Si vous ne voulez pas dire, vous en faites, il y a quoi dessus et vous inquiétez. C'est là. On continue, s'il vous plaît. Donc, on a compris maintenant l'histoire de la glace. Maintenant, j'aimerais, si vous voulez bien, continuer. Lorsqu'on vient manger des fruits, donc j'en arrive maintenant aux fruits, c'est aussi un sujet très important. Lorsque dans un repas dans lequel on mange du pain, on décide de manger des fruits. Les fruits. Est-ce que je dois faire la marah ou pas ? Alors, je suis à présent, on vous a dit que les fruits ne s'accompagnent pas. C'est un dessert. On fait le soupe pour le périllaise, pour le périlla d'amard. Bien fait. Maintenant, qu'en sera-t-il dans le cas où les fruits viennent pour accompagner le pain ? Alors, je prends le premier exemple, ça je sais ce qu'elle va me dire ta marah. C'est très tunisien ça. Alors, ça c'est la fin du pot. J'espère qu'on y arrivera. C'est la fin du pot. Alors, une tourne. D'abord, je prends l'exemple plus simple. Vous prenez du couscous. Dans votre couscous, il y a quelques petits raisins. C'est quoi vous dites ? Bah non, c'est un tout. Là, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout et alors ? 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 C'est comme si je fais des joues. Mais c'est petit en plus, c'est pas l'horreur du truc. Alors ça, c'est pas l'horreur du truc. Même plusieurs cours sur les carrés pephèles. En tout cas, ça c'est le premier principe. Maintenant, disons que, parfois ça arrive, dans mon assiette, on me met du riz et après, quand même un bon petit machin de raisins secs, cruneaux, ce truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est plus que ma mâche quelques petits raisins secs dans mon couscous, c'est un part, c'est une petite quantité. C'est le repas ? Ah voilà, ça rassasine, mais deux parts, c'est des fruits. C'est oui, dans ce cas-là. Si ça rassasine, c'est le repas. Ça accompagne le repas ? Ça accompagne le repas ? Ça rassasine, on va l'avoir. C'est ça. Donc vous, ça vient pour un sasier. C'est pas un dessert, ça vient avec le repas. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Très bien. La plupart des postes, ils disent, enfin, c'est marre le quête à poste, mais comme il y a un doute, ça fait le contraire de la quête. Donc même dans ce cas-là, on ne fait pas la mort. D'accord ? Donc ça, c'est les cas simples. Maintenant, je vous pose une question. Il y a une salade, là, je ne sais pas, je n'arrive pas à commencer. Van Dorf, je crois que ça s'appelle. Vous connaissez Van Dorf ? Attendez juste, sur le côté de l'assiette, vous avez mis des raisins secs ? Mais on avait vu un mot de c'est avant ? On avait vu un mot de c'est avant. Ah, on parle du mot de c'est ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? Un fruit, alors avec du pain ? Si j'ai des fruits, je peux aller en plus ou pas ? Vous ne pouvez pas ? Un fruit ? Ah, je ne vais pas arriver encore. Non, ça, j'ai dit que ce sera la fin du pot. On n'a pas très bien compris le truc du fruit, non ? Oui, si vous avez un couscous, ça fait quoi les unsquêtes ? Je n'ai pas dit qu'on s'est passé. Non, il y a deux choses, si vous avez un couscous, et dans le couscous, il n'y a plus d'autres qui sont mélangés. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Non, ça, c'est à faire, ça, c'est à faire. Non, si, il y a un couscous, et à côté, on vous sert à part, je ne sais pas moi, des pruneaux, des raisins secs, de l'oignon confit, des trucs comme ça. Quelque chose. Alors, hein ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas moi. Alors là, c'est une marque de la poisserie. Et après, les mains, on ne peut pas le voir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi oui ou pourquoi non ? On ne peut pas le voir. Non, pourquoi non ? Toutes vous copinez, vous expliquez. Je ne sais pas que je ne sais pas. Toutes vous copinez, vous expliquez, qu'est-ce qui vous expliquez ? Raffaël, quoi ? R'expliquer ? De quoi pour ce qu'on s'en connaît ? Parce que ça accompagne l'Europe, nous c'est accompagné le temps. Ça vient pour assasier, et c'est parti à tes grandes durations. Tu ne manges pas en tant que dessert. Mais tu ne manges pas en tant que dessert. Tu ne manges pas en tant que dessert. tu ne manges pas en tant que dessert. Le p'tchad, c'est que tu ne manges pas en tant que dessert. C'est parti du plat. Quand tu demandes la recette du plat, vous êtes d'accord encore ? Même en hébreu. Il y a mana rishona, mana hikarit et mana harona. Vous êtes d'accord ? M'rcheva. Dans quel cadre vous montrez ces raisins ? Dans le cadre de mana rishona, de mana ensaïd ou de mana harona ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mana rishona c'est l'apéritif, enfin des salaires. Mana ensaïd c'est le plat de consistance. Mana harona c'est le dessert. Voilà, vous ne rentrez pas ça dans le cadre du dessert. Ce n'est pas un dessert, ça ne vient pas en tant que dessert. Donc, donc, on ne fait pas de dessert. Maintenant, j'arrive à un cas un peu plus compliqué. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils amènent dans leur apéritif, dans leur entrée ? Pas apéritif, dans leur entrée. Ah, attendez, avant ça, ils amènent un melon coupé en deux. Avec les bébés ? Un melon coupé en deux. Les graines, non, je ne sais pas non-poré, à la borère, vous laissez ça prendre. Non, non, les graines, on parle d'un truc, on parle d'un truc que tu manges à l'entrée. Oui, mais ça, tu ne peux pas l'avoir à l'entrée. Ça va avec ton pain ? Non. Tu manges ton fruit avec dedans ? C'est ma question. C'est ma question. Tu prends un... Tu prends... Écoutez, tu prends un melon. Tu prends... Rohama, vous prenez un melon. Vous le coupez en deux. Vous mettez dans du sucre. Vous mettez du sucre. Vous mettez avec une cuillère. Vous demanderez au Rav Luria s'il n'y a pas un problème de borère à cause des pépins. Vous demanderez au Rav Luria s'il n'y a pas un problème de sorhète, parce que quand on le prend, on est sorhète le jus. Plein de questions super intéressantes. C'est vraiment intéressant. D'accord. Plein de questions intéressantes. Plein de questions intéressantes. Vous demanderez au Rav Luria l'autre Rav Luria s'il n'y a pas un problème de Yhoud avec ce machin. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Ce qui m'intéresse... Non, parce que je vois dans tous les sens. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'air à la peau de quoi ? De brahra. Quel brahra je fais dessus ? Adama en fait ? Non ! Est-ce que je fais Adama dessus ? Oui, 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 oui. Monsieur, bien sûr. Pourquoi bien sûr ? Parce que ça a un prix sans un dessert. Mais sûr que non, on ne peut pas. Tu n'as déjà mangé rien de mon prix du plus au manger au dessert ou alors ? Quand c'est dans ton assiette, tu as dans ton assiette et alors ça, ça a de la salle la prenez dans ton assiette et je pense que tu prends ça, ça ne sert à rien si on mange au dessert ou au plat. Est-ce que ça change au niveau de la rachasse si on mange au dessert ou au plat ? C'est ma question ? Mais bien sûr. Oui, non, ça ne fera du tout. Pendant l'entrée, quand c'est l'entrée, tu vas rassasier. C'est la fin et qu'il va rassasier. Moi, il faut que quand je me mets dans l'entrée, tu as du pain et tu me mets dans la mouche alors que le dessert, jamais tu n'auras du pain dans le tchèque. Non, si la fin, parce qu'il est... L'entrée, tu vas mélanger d'un petit peu et du belon. Ah, vous mangez... Déjà, tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Ah oui. On ne se fout pas une seconde douce. Non, mais... Bah ouais, tu peux. Mais... Non, mais des fois, en trévis, il me met un salade, il me met un peu. On va rajouter du frais. Ah, dans la tête. Mais si c'est dans la deuxième, on ne fait pas. Mais si c'est tout seul, on le fait. Bah, tout dépend de ce qu'on mange dans notre melon. Oui, ça dépend de ce qu'on mange au début. Faites mousser, faites mousser. Vous avez raison. Vous dites bien. Pourquoi ça me fait plaisir de vous entendre mousser parce que personne n'a tellement su quoi dire sur ça. Enfin, il y en a qui ont su quoi dire, mais vous qui n'aimez pas les marques l'octote, là, on est en pleine marquette. Le rave Steimbourg, il dit, c'est une très bonne question. Pourquoi c'est une bonne question ? Bah, vous avez bien compris. Pourquoi c'est une bonne question ? Parce qu'il y en a qui vont dire, bah, écoute, c'est vraiment une entrée. Ça, ça vient pour assasier. C'est un peu comme une salade. C'est une salade. De la même façon qu'il y a des salades qui sont un peu plus salées, mais qui sont un peu plus sucrées. De la même façon qu'il y a des carottes, il y a des tomates, il y a des pamplemousses qui sont à ma barrière. Donc, c'est rentré dans les mœurs, dans les habitudes, dans les habitudes, dans tous les cas, dans certains endroits. Au lieu d'amener du salé, tu amènes du un peu plus sucré, amer, et tu amènes du pamplemousse. Le rave Steimbourg, il dit, mais au repas, tu peux dire ça un fruit ? Un fruit, en général, c'est un dessert. On va savoir comment on considère ça. Même l'avocat, c'est un fruit. Le rave Steimbourg, il dit le mieux, c'est de faire l'un des conseils que vous aimez bien, à savoir, soit, maintenant, tu amènes un fruit, tu amènes un bout de pastèque, tu amènes un bout de pomme. Ça change quoi, ça ? On n'amène pas une pomme pour ça en montrer. Non. Venez, on reste un petit peu. Venez, on reste vraiment dans les mœurs, je ne suis pas extraterrestre. Moi, je pense que ça dépend de comment on mange tout. Si on mange comme elle, avec ma faim, on met de salade de tout. Alors oui, mais si on ne sait pas. Mais si on mange tout seul, c'est sûr que vous pouvez... D'accord. Donc vous, vous dites que c'est sûr. Laurent Steimbourg, il dit, je ne sais pas. Laurent Steimbourg, il dit, je ne sais pas. Le mieux, c'est soit d'en manger un petit peu avant, le début du repas, il fait vos répéries à être, sans doute. Soit pendant le repas, tu amènes un truc qui a être qui ne prendra pas tout de suite. Et puis voilà. Maintenant, ça c'est Laurent Steimbourg, lui il dit, je ne me prononce pas, j'ai un nom. Si vous voulez des noms maintenant, le Rav Benzion Abba Shaoul, lui il dit de faire la bracha, pour lui c'est évident qu'on fait la bracha, donc c'est évident que c'est un fruit. Et le Rav David Yosef, lui pour lui c'est évident que non, c'est évident que c'est une entrée, c'est évident qu'il n'y a pas de bracha. Donc ça va dans... Benzion Abba Shaoul, il dit quoi ? Benzion Abba Shaoul, il dit on fait. Ah Benzion, Yosef, il dit mais non, c'est une entrée. Tu l'as pris Moti ou avant Moti ? Non, avant Moti, c'est sûr qu'on fait le bracha. Avant Moti, il n'y a pas de bracha. Non, mais c'est qui la majorité ? David Yosef, il dit quoi ? Il n'y a pas tellement de majorité, moi ce que je... Moi, regardez. On ne mange pas du tout. Regardez, moi ce que je vous conseillerais dans ce genre de cas, c'est soit de vous identifier avec l'une des opinions, je vois qu'il y en a ici parmi vous qui se sont vraiment identifiées. C'est qu'il y a par exemple Batsheva, il me dit mais pour moi c'est évident que c'est une entrée, il n'y en a pas de question. Pour moi dans ma tête, c'est comme Maïf Del, quelle différence entre ça et entre de la laitue ? Donc si quelqu'un me dit moi pour moi, je m'identifie par exemple au rap de la vidéo, ça ne peut pas faire, ne le faites pas. Si vous vous identifiez avec rien, vous comprenez le doute. Moi la vérité, je ne comprends le doute. Eh bien, le mieux, soit vous ne faites pas de bracha parce que vous ne doutez pas de bracha, soit vous faites quand même ça pour crédit pour vous amener une pomme, pour que vous apparaissiez sur la cour. Vous savez, ce que vous avez fait en charge, c'est quoi ? Ça a de mal au melon. Je peux parler d'un melon ? Je peux parler d'un melon ? Oui, vous voulez dire quoi ? Je peux parler d'unbalmousse. J'ai compris pas mais j'ai parlé. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi le philosophe ? Ça a de mal au melon. C'est le même platique. C'est le même tout. Mais pourquoi la radio-luse je dis qu'on ne peut pas à l'art ? Demandez à la chaîne, j'expliquez. est-ce que c'est la preuve de la salade par une main en fait pas c'est quand même c'est un sommet aussi de fruits et les fruits un peu broyé j'ai pas encore autre chose quand est-ce qu'on pense que le fruit d'affaires vu son appellation c'est vraiment pas le fait que je vous dis comment il s'appelle parce qu'une fois j'ai fait un examen à mifran vous savez baba chaoul je vous écris son nom non non j'ai pas dit faut savoir j'ai dit que si vous voulez savoir maintenant regardez on a un principe et si au début je vous disais que dans les de la mozzi il ya deux principes et qu'à chaque fois faut jongler avec ces deux principes ce que vous avez jongler à deux balles ouais ouais avec une main ou deux mains demain 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 est ce que vous savez jongler avec trois balles non mais celles qui savent pas qu'elles apprennent parce que maintenant on va avoir besoin de jongler avec trois balles là les deux premières balles on les a comprises à chaque fois que tu poses une question de irrot à mozzi qu'est ce qui a quitté et va toujours avec les deux trucs quand tu connais ça tu peux avec dextérité réussir à jongler les habilités et ayant sa proche maintenant il ya un troisième principe c'est la troisième balle qui va falloir intégrer et qui est bon il est un peu moins fréquent mais il arrive ce principe qui est un peu plus tard oui vous vous permettez que je continue ou pas c'est vraiment cachot à ça non c'est bon alors vous avez votre question entrez vous la posez ok le troisième principe c'est quelque chose qui vient en tant qu'apéritif ça veut dire quelque chose qui vient pour ouvrir l'appétit je répète le grand principe de base c'est jongler avec une balle quand même le principe de le grand principe de base c'est quoi c'est que tout ce qui vient au service du pain c'est grand principe de base il a des ramifications ce qui vient pour rassasier s'appelle quoi s'appelle venir au service du pain ce qui vient pour accompagner le pain s'appelle au service du pain maintenant il ya une troisième ramification une troisième chose qui va s'appeler venir pour le pain c'est quoi ce qui vient pour ouvrir l'appétit puisque dans mon repas de pain ce dont je suis intéressé c'est quoi c'est à manger soit bien que sur l'eau on me dise à des pâtours parce que ça vient t'aider à manger le pain et ben les apéritifs les choses qui viennent pour ouvrir l'appétit ce qu'ils appellent est une de camilla attendez d'accord mais moi je parle maintenant d'un cas ça vient ça pour ouvrir l'appétit et si ça vient pour ouvrir l'appétit c'est en l'honneur du pain ou pas ? c'est en l'honneur du pain et si c'est en l'honneur du pain on fait la brava on fait pas ? on fait pas c'est pour ça que vous remarquerez quand vous irez par exemple dans des restaurants dans lesquels ils sont un peu large un peu généreux vous arrivez vous avez à peine le temps de vous asseoir on vous amène des salades mais j'ai pas commandé ? non non c'est à rejbon abaits moi quand j'étais enfant je me disais mais j'arrive pas à comprendre quand j'étais enfant je me disais mais j'arrive pas à comprendre ils sont idiots ou quoi ? quand j'étais enfant je me disais ils sont idiots ou quoi ? ils t'amènent des salades gratuits et il n'est pas qu'ils te fassent des cadeaux mais alors qu'ils t'amènent à la fin du repas quand t'as déjà tout commandé et t'amènent au début tu vas déjà être rempli après tu vas plus rien acheter peut-être t'auras plus faim ils sont pas du tout idiots ils sont très intelligents c'est parce qu'ils pensent que voilà en commençant à manger c'est tout l'appétit donc tu commens trois plats quatre plats et puis comme ça tu peux bien dépenser donc on voit ce principe là de façon très très parlante qu'il y a des choses qui sont là pour ouvrir l'appétit et que quand tu manges ça tu manges mieux le principe avant de rentrer dans les détails et dans les exemples concrets le principe c'est que toute chose qui vient pour ouvrir l'appétit dans cette démarche là, dans cet état d'esprit c'est acquitté par un moussi c'est à dire que si vous avez fait un moussi et qu'après vous mangez peu importe quoi vous mangez des bisselies, vous mangez des pistaches, vous mangez des chips peu importe quoi tout ce que vous viendrez manger maintenant dans l'état d'esprit comme ça grâce à ça je pourrais plus manger je pourrais manger plus de couscous, plus de machin toute chose qui vient pour donner envie de manger plus c'est acquitté par le moussi et il n'y aura pas de bracha à faire le grand problème qu'on a avec ce principe là c'est qu'est-ce qu'il y aura à l'appétit c'est pas que qu'est-ce que c'est bichlal, est-ce que vous ressentez ouvrir l'appétit moi il y a plein de gens, quand je donne des cours, je leur demande dites-moi, l'épistage que vous mangez après moussi vous sentez vraiment que votre ventre maintenant il est plus en attente alors je vous dis, la plupart des gens il y aura des exceptions et on traiterait des exceptions mais la plupart des gens ils me disent non c'est pas ce que vous voulez appétit je vais leur dire, pourquoi vous avez l'épistage après le début du repas parce que c'est bon la même façon qu'on va amener du poisson parce que c'est bon on amène l'épistage parce que c'est bon une personne qui me dit moi je mange l'épistage parce que c'est bon je pourrais pas lui dire alors t'es dispensé du fait que ça vient pour ouvrir l'appétit puisque ça vient pas pour ouvrir l'appétit donc du coup c'est comme un fruit le pistage c'est comme un fruit tu manges en début du fruit on rentre dans un problème on rentre dans un problème mais si par contre ta mare elle me dit moi je ressens très bien ça veut dire quoi ouvrir l'appétit et moi quand j'amène des pistages c'est justement pour ouvrir l'appétit comme ça je peux bien manger et bien dans ce cas là dans ce cas qu'est-ce qui se passe évidemment que ce soit tes pistages ou tes pistis ou tes chips ou tes machins ça sera dispensé mais la plupart des gens comme certaines d'entre vous qui me disent moi je sais pas c'est quoi ouvrir l'appétit je pourrais pas me servir de ce principe c'est que vous voulez mourir ? on fait l'appétit sur quoi ? sur ça on va prendre la recherche par rapport au principe si on a un sataq on ferait l'appétit si on a un sataq on ferait l'appétit si on a un sataq on ferait l'appétit ouais non mais c'est pas je pense pas que c'est tellement une question de la sécurité dans la médecine ou de sauvage ou pas moi à quoi ça me sert ? pourquoi moi je la mène ? mais souvent on prend pour la généralité par rapport à ce que ça fait pour tout le monde ça va pour le monde particulier non dans ce domaine là je pense pas c'est quoi la généralité ? la généralité on arrive même pas aujourd'hui non par exemple des choses qui se mangent avec le pain même si nous on va pas manger avec le pain par exemple des salades de carottes on va pas les manger avec les pains mais il y a des gens qui vont faire avec du coup on se fait pas non mais je suis pas dans le monde si quelqu'un me dit moi la salade de carottes je la mange pas pour rassasier je la mange si quelqu'un par exemple il a un juque il décide que lui à la fin du repas au lieu d'amener des pommes et des bananes il amène des salades de carottes c'est comme ça il a envie de faire un nouveau minag maintenant les salades de dessert c'est les salades de carottes il y a aucun douche sur ça bien que l'Europe du monde c'est pas vrai dire qu'on a toujours rapport au Europe du monde là on a le principe vous voyez ce que je veux dire ? donc on a ici un grand problème donc encore une fois je viens manger des pistaches au début du repas si je suis sûr que ça va pour avoir l'appétit j'ai aucune bracha à faire et si je sais pas exactement dans quel cas ça vient là je rends dans le problème alors le problème des pistaches c'est un peu ressemblant au problème du melon etc en ce sens où c'est un fruit le pistache c'est un fruit c'est un fruit mais d'autre part on a beaucoup beaucoup de mal à savoir pourquoi il vient vous mangez des olives au début du repas c'est un fruit vous prenez en tant que quoi ? si vous le prenez pour ouvrir l'appétit on a compris que c'est bon même si vous le prenez pas pour ouvrir l'appétit vous prenez en tant que dessert vous prenez en tant que salade on prend en tant qu'appétit mais c'est quoi appétit ? peut-être que c'est un de la bêtise mais juste qu'on ne s'en rend pas compte peut-être mais peut-être pas donc dans ce cas là on a un doute quoi faire avec ces choses là oui ? on a un doute quoi faire avec ces choses là qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là ? on pourrait avoir un remouti d'accord mais si on l'a pas fait alors le Kappa Khaim il propose une solution il dit la première pistache que tu manges ou la première olive que tu manges mange-la comme petit peu de pain avec un petit peu de pain et tu manges les deux ensemble après les autres olives tu peux même manger sans pain mais la première olive mange-la avec du pain en quoi ça aide ? on va y arriver mais dans ta chaîne dans quelques instants hein ? ça accompagne le pain ça accompagne le pain d'accord ouais ça accompagne le pain d'accord mais ça accompagne le pain il faut qu'ils viennent tous pour le pain pourquoi je ne vous dis que la première ? c'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu donc ça va ? on comprend à peu près ce qui se passe ici ? donc si vous avez quelque chose où vous êtes sûr que ça vient pour vous ? c'est quel rat ? c'est ça ? c'est le pain c'est le pain maintenant si vous le voulez bien j'arrive à un dernier sujet qui est à nouveau très très lié à ça le sujet est le suivant quand je mange du pain avec des fruits mais là littéralement du pain avec des fruits vous allez voir que ça va beaucoup nous concerner pour tout bishmat alors écoutez bien quand je mange du pain avec des fruits il faut parler de trois cas premier cas je fais un sandwich donc comme elle fait Orane elle ouvre son pain en deux elle met dedans des bananes et du melon elle fait avec la banane j'entendais qu'ils mettent du citron d'accord ? il paraît que c'est moi essayer avant de vous moquer d'aller essayer moi j'aime bien manger bien des sandwichs avec du Nutella non ? là là on essaye une fois de la banane et après vous verrez que vous n'avez pas de quoi vous moquer d'elle enfin je ne sais pas j'ai jamais essayé mais d'accord ? en tout cas vous faites un sandwich à la banane est-ce que l'une d'entre vous Avital par exemple est-ce que vous voulez dire qu'on doit faire Adama sur la banane ? non non pourquoi ? ça vient avec le pain ah c'est ma mâche avec le pain tu ne peux pas espérer mieux que ça tu ne peux pas espérer un meilleur accompagnement que le pain avec ta mère elle va dire Icarvettafel le pain il est Icarre le truc il est secondaire on a très bien compris très bien maintenant deuxième deuxième cas de figure tout cas on ne fait pas pour tous les poskis hein ? pour tous les poskis on ne fait pas ouais après tout le monde vous êtes tranquille c'est encore un problème maintenant je prends un autre cas il y a donc disons que Oran elle a à table des bananes elle aime manger quelques bananes toutes seules quelques rondelles de bananes toutes seules et quelques rondelles elle aime bien les prendre avec du pain ça peut arriver ça peut arriver il y a des gens qui aiment bien prendre un peu de mousse au chocolat par exemple avec du pain et un petit peu de mousse au chocolat pour tout ça ça arrive donc une partie je compte prendre avec du pain une partie je te fais prendre sans pain qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là ? ben c'est comme la campagne de chez le pain de quoi de quoi ? comme la campagne de chez le pain ben généralement quand c'est un dessert imagine que je fais un sandwich avec des tomates et qu'il mange une tomate par hasard à côté et j'ai pas encore l'impression que je veux ouais mais là c'est pas la même chose là c'est tombé par hasard c'est autre chose mais si alors il y a deux cas parce que si c'est un dessert j'ai mangé ma banane et d'un coup j'ai une envie de prendre du pain et de manger de la banane j'avais fait Adama déjà sur ma banane mais j'ai envie de manger du pain avec non c'est pas ça que je parle moi je parle d'un autre cas je parle d'un autre cas depuis le début vous savez qu'un peu vous allez manger avec du pain un peu sans pain alors on ne fait pas d'autre chose tu commences avec le pain et je ne fais pas d'autre chose presque dis le Rav c'est comme l'olive on commence avec le pain c'est pas ? ouais mais justement c'est là que vous allez voir la problématique et écoutez bien dis le Shukran Arur si la première banane le premier morceau de banane tu le prends et le dernier morceau de banane tu le prends avec du pain en quelque sorte tu as encadré ta consommation de banane avec du pain la même les bananes que tu prends en plein milieu et bien tu peux te faire la banane bien tu les prends sans pain donc pour que on puisse considérer que ces bananes là c'est non pas un dessert mais c'est du pain il faut que la première banane et la dernière banane elles soient manger avec du pain et celle du milieu mange des sans pain pareil pour mousse au chocolat tu vas manger le début ta mousse au chocolat avec un peu de pain la fin ta mousse au chocolat avec un peu de pain et le milieu tout seul bien que si tu allais manger ta mousse au chocolat tout seul bien sûr tu réfléchis à colle c'est un dessert mais comme là tu accompagnes tu encadres cette consommation avec du pain au début du pain à la fin et bien là tu fais pas de bracha alors vous avez posé la question alors vous avez posé la question alors après elle va me poser la question elle va me dire pourquoi il y a 5 minutes vous avez dit que le cafahaïm m'a dit que dans les olives puisque j'ai un doute j'ai qu'à manger la première avec du pain t'aurais dû me dire qu'on mangeait la première et la dernière parce que là tu veux pas la manger avec le pain tu veux pas la manger avec le pain dans l'autre jour c'est juste la manger t'il y a des olives en contraire t'aurais dû prendre au moins la première et la dernière avec du pain ah c'est la dernière pour lui juste on aurait dû mais lui le dit pas lui il dit que la première et c'est une très grande question que j'ai sur le cafahaïm c'est la première avec du pain et la fin si tu manges la première bouchée il y a la dernière avec du pain peut-être parce que pour le cafahaïm déjà l'annoncement c'est un peu l'appétit c'est une des rondelles parce que c'est déjà quelque chose vous l'appétit donc vous comme ça ça double un peu c'est possible j'ai pas de réponse à mon avis c'est dans ce sens je pense qu'il faut aller mais je sais pas qu'après même très bizarre il prend la première olive avec du pain et c'est bon mais là on aurait dû prendre la première et la dernière ce qu'il faut dire visiblement c'est comme elle dit ta marque que comme ça vient ici malgré tout tu comprends qu'il y aurait des raisons d'être meckel de ne pas faire de papa donc on peut dire que que la première top maintenant je continue je continue et là j'en arrive à une question très 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 intéressante c'est pas à moi qu'elle a été posée cette question c'est un l'un des grands richeolim qui s'appelle le Roche Rabbeinu Acher le Chouta Roche le Roche on a posé une question on lui a dit quoi d'arabe moi j'appelle ça le cas de Toubichvat parce que c'est fréquent à Toubichvat mais c'est le cas d'un repas frugal un repas dans lequel on mange que des fruits imaginez un repas je fais un mozzi ça c'est mon entrée d'accord et après je mange que que des fruits donc mon entrée ça va être des pistaches et des amandes et des machins mon plat principal ça va être de l'ananas et du machin et mon décès de la pastèque c'est moi c'est moi c'est moi disons celui qui fait un repas de Toubichvat regardez c'est très fréquent parce que les gens ils veulent faire un repas de Toubichvat mais ils ne veulent pas renoncer à leur amotzi amotzi c'est Eretz Hrita ou c'est Hora terre d'Eretz Israël c'est Hrita c'est Hora ça fait partie des espèces importantes d'Eretz Israël donc les gens ils aiment bien manger aussi du pain tout mon repas tout mon repas il n'y a pas de couscous il n'y a pas de riz il n'y a pas de poisson il n'y a pas de viande c'est en place mon repas c'est pain plus fruits sur le pain j'ai fait un mot de ci question est-ce que sur les fruits que je vais manger je dois faire mon repas non c'est un compas c'est un statut de dessert c'est un statut de repas c'est la seule chose qui va rassasier c'est un statut de repas pour nous c'est le repas il n'y a pas de pain c'est pas un peu non c'est un statut de repas ça accompagne le pain sans ça le pain il n'y a pas de manger tout seul qu'est-ce que vous voulez faire il n'y a pas de faire parce que c'est en fait c'est le pain tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord avec le pain c'est rassasier c'est effectivement c'est ce qui vient de venir rassasier donc d'accompagner le pain pour l'enfant il s'appelle le parlement 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 alors je vais vous dire écoutez bien écoutez bien comme ça on peut essayer de réfléchir bien écoutez bien vient le roche et dit je ne sais pas vous vous avez beaucoup de pitares en est-ce beaucoup de certitudes beaucoup d'affirmations lui il dit je ne sais pas c'est une bonne question et c'est quoi le doute d'autre on a compris d'une part c'est des fruits c'est un dessert alors là c'est un peu comme si tu avais zappé tout le repas mais que tu mettais un carton sur le dessert mais c'est un dessert ça c'est l'aspect pour dire que oui il faudrait faire l'avoir enfin l'aspect que vous ne comprenez pas l'aspect que vous comprenez c'est dire mais non quand est-ce qu'on dit que le fruit c'est un dessert quand mon plat principal c'est du couscous et que mon entrée c'était des salades alors tu dis que mon dessert c'est des fruits les fruits viennent en tant que dessert mais quand mon couscous c'est des fruits et que mon entrée c'est des fruits et que mon dessert c'est des fruits ben tu vas pas me dire que ça vient en tant que dessert tout ça ça vient en tant que repas ça vient pour rassasier c'est ça le icard de mon repas je pourrais pas faire de bracha dit le roche à la chale maçon j'ai un doute donc sans la bracha mais si tu veux pouvoir bien faire tu prends et là il dit le premier fruit avec du pain là il dit plus le premier et le dernier quand tu as vraiment tu manges vraiment en tant que dessert et que tu veux aussi accompagner avec un peu de pain là on dit pas qu'on considère cette pousse au chocolat ou cette banane comme étant partie intégrante du repas il faut la première et la dernière la manger avec du pain par contre dans le cas où mon repas c'est un repas fruit où il y aurait beaucoup beaucoup de raisons de dire que c'est pas la peine de faire la bracha comme vous dites vous toutes alors là si vraiment tu veux sortir du doute ça suffit de manger que le premier avec du pain et être tranquille pas premier et dernier le premier et le dernier c'est une bonne question c'est pas écrit dans chaque espèce c'est pas écrit dans je comprends c'est possible que même le premier des fruits en général le premier et le chaque fruit c'est possible que c'est le premier et le chaque fruit c'est possible que le premier des fruits en général ça n'a pas été assez explicité dans les postes qui me savent ce qui est sûr à ce que c'est le premier et le chaque fruit vous mangez un petit peu de pain là il n'y a plus aucun 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 doute maintenant si vous voulez éviter les doutes il faut faire un moti tout simplement ou vous faites un moti ou vous faites un moti avant 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 un moti ou vous mangez aussi des autres aliments comme ça 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 vient dans le dessert maintenant j'aimerais vous poser juste une question très 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 belle très belle question et ce qui est encore plus beau à mon avis c'est pas la question c'est la réflexion qui va nous mener à la réponse écoutez bien écoutez bien 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 il y a un vrai qui m'a téléphoné moi j'ai adoré ces questions il me dit nous étions Shabbat Shabbat Kodesh nous étions dans un endroit je ne sais plus si c'était chez lui où il était habité bref il me dit on devait faire Soudash Lichit il me dit on était en plein été il s'est lâché très tard je crevais de faim il me dit du pain on avait un Kabeza Bikyu pour s'acquitter de la quantité et Kifo on avait un Kabeza donc on a fait un moti il dit on avait un Kabeza très 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 faim on a regardé ce qu'on pouvait trouver la seule chose qu'on a trouvé dans le tiroir c'était des Gaufrettes donc notre repas c'était quoi ? pain Gaufrettes et les Gaufrettes il en a mangé peut-être pas 216 grammes pour que les Gaufrettes deviennent du pain en quel cas bien sûr il aurait besoin de faire mesonotes donc il a mangé 100 grammes de Gaufrettes donc son repas c'était pain plus Gaufrettes il me dit je ne peux pas vous appeler parce que c'était Shabbat je savais que je ne répondais pas mais il me dit est-ce que j'aurais dû faire mesonotes sur les Gaufrettes je vous demande une minute de silence non en l'honneur de ma question et dans une minute quand vous aurez bien réfléchi deux minutes ou trois minutes ou la semaine prochaine comme vous voulez donnez-moi la réponse à cette question il a fait ? il a fait quoi le monsieur ? il a fait quoi ? je ne sais pas si je lui ai demandé ça m'a tellement intéressé ce qu'il a fait ça a rempli trois conditions de maison d'honneur vous allez passer la minute ? non continuez à réfléchir vous commencez bien le raisonnement que c'est qu'il y a trois conditions donc en principe c'est bon non moi je ne fais pas la réponse réfléchissez la minute n'a pas passé parce que si ça s'est passé dites moi je n'ai pas regardé moi ça dépend est-ce qu'il a mangé avec le pain ? attendez réfléchissez tout ça avec vous il est bien il a aimé vous me dis de la réponse il est bien il est bien je ne sais pas il est bien il est bien mais vous faites c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah vous voyez prenez les premiers clics un peu de pain c'est ce qu'il y a de chez moi mais je suis d'accord avec elle il faut le prendre chaque début avec du pain ça n'arriverait à prendre que le premier elle a raison je pense pas que ça c'est bon alors qu'est-ce que vous dites Yael je vais trouver la réponse je vais trouver la réponse pardon je vous voulez encore une minute est-ce que quelqu'un a une réponse précise ciblée ok qui est la réponse on peut dire si c'est une contradiction un truc qui est qui ? non c'est une réponse sur la contradictoire moi j'ai une réponse si vous avez la réponse précise je préfère mais si vous voulez maintenant me faire des problématiques faites-moi vous avez la réponse ta part ? je pense qu'on peut essayer allez-y mais que tout le monde écoute si vous n'êtes pas d'accord vous voulez rentrer dedans sans pitié je pense que si déjà pour un fruit qui n'a rien à voir avec du pain on fait on fait la vrajade parce qu'on sait non on fait pas la vrajade si c'est les parties du repas si c'est bien accompagné avec le pain mais alors encore plus pour du maisonote parce que même si c'est complètement maisonote la pâte en elle-même qu'on a utilisé à l'intérieur qui est fourré elle est quand même faite avec la même recette que du pain donc finalement on fait ressortir ce qu'il y a dedans qui est-ce qui veut dire autre chose ? autre chose ? moi j'aurais fait le... c'est tout ce qu'il y a bah du coup... c'est que ça va faire 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 on a dit on a dit quand t'es dans un repas de pain et que tu manges quelque chose qui a effroi condition on fait mes oeufs maintenant ce qui est très intéressant ici c'est que c'est pas un repas c'est un repas pain plus les oeufs maintenant je rajoute un petit quelque chose sur ce qu'a dit Tama imaginez d'abord comment on appelle ça des gaufrettes comment ce genre de gâteau s'appelle dans la halakha ? quand on parle de gâteau dans la halakha y compris ceux qui ont les trois conditions c'est comment ça s'appelle dans la halakha ? pâte à bah beckisnine pâte à bah beckisnine c'est quoi pâte ? c'est du pain c'est que même les gaufrettes ça s'appelle du pain c'est un pain bizarre oui mais c'est un pain d'accord ? maintenant je rajoute encore un petit quelque chose imaginez que vous mangez 216 grammes de gaufrettes c'est quoi la bracha ? Amozi c'est à dire que même un gâteau qui a les trois conditions écoutez bien s'il vous plait jusqu'au bout même un gâteau qui a les trois conditions si tu en manges 216 grammes c'est quoi la bracha ? c'est Amozi c'est bien la preuve que le maisonote il a un kesher il a un lien intime avec le pain vous suivez ou pas ? vous suivez ou pas ? si tu me dis que quand tu prends 216 grammes de gaufrettes tu dis dessus Amozi les chev minarets c'est que les gaufrettes c'est du pain alors c'est pas exactement du pain quand tu manges 216 grammes si pas vous mangez 216 grammes de pommes vous feriez Amozi ? non 216 grammes même de pâtes non vous feriez pas Amozi donc de pâtes c'est pas du pain 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 il y a de l'eau qui a été mise en place le couscous maintenant je rentre pas dans ça mais je dis les pommes vous êtes d'accord avec moi que 216 grammes de pommes ? t'es là ? vous êtes d'accord que 216 grammes de pommes c'est pas Amozi ? donc qui est-ce qui est le plus relié au pain ? les gaufrettes ou les pommes ? les gaufrettes maintenant dis ta marre je rebondis sur ce qu'elle a dit dis ta marre comme ça si déjà quand tu fais un repas dans lequel il y a que des fruits donc que des fruits qui sont à des années-lumière du pain malgré tout on te dit ben c'est pas grave le simple fait que ça vienne pour rassasier c'est pour repas aujourd'hui repas frugal puisque ça vient pour rassasier c'est inclus par le pain le Amozi il peut inclure des choses qui sont a priori des fruits en général aucun rapport avec le pain a fortiori que c'est au lieu de faire après ton pain que des fruits qui fait que des pâte à bâques et kistines a fortiori que le pain il acquitera donc je suis tout à fait d'accord avec vous dans ce cas là c'est évident à mon avis en tous les cas si quelqu'un n'est venu pas d'accord qu'il me dise c'est pourquoi moi à 100% je suis d'accord avec ce qu'elle dit Thomas dans ce cas là il n'y a aucune bracha à réciter si manger du pain plus du couscous plus des gaufrettes mais dans votre soirée gaufrettes mais si tout son repas c'est pain plus gaufrettes et ben pas de bracha à faire sur les gaufrettes pourquoi ? si déjà tu vois que le pain ça peut quitter les fruits et quand tout ton repas c'est que des fleurs que des fruits en général c'est jamais un repas les fruits c'est toujours un dessert a fortiori que un gâteau qui peut être transformé en pain très facilement que le pain il acquitera oui il faut que le gâteau pardon ? fortiori ils ont le gâteau les gâteaux qui bichalent ils ont qu'une condition que deux conditions c'est presque du pain c'est tellement du pain que même si vous le mangez en fin de repas vous ne faites pas maison dessus le bchidouche de maison d'autre c'est congénéral en fin de repas vous faites maison d'autre maison de gâteau même si vous avez mangé du couscous et tout quand vous arrivez au gâteau ne faites pas bracha il est au début du coup top merci votre attention à la semaine prochaine